Salut à tous, bienvenue sur CultureGaming pour cette nouvelle vidéo sur Dead by Daylight, toujours sur PS4. On est avec notre petite survivante Fengmin au niveau 27 qui a passé son premier prestige, puisque je profite de ce week-end double XP pour faire monter un peu les persos et en particulier les survivants avec Fengmin. Et il reste quelques heures avant que ce double XP se termine, ça devrait se terminer ce soir, enfin aujourd'hui en fin d'après-midi je pense vers 18h. Donc on va en profiter pour former encore un petit peu. Alors du coup qui dit double XP dit objectif à faire un maximum, donc du coup j'ai équipé mon personnage avec une boîte à outils spacieuses, quelques accessoires et une offrande qui rajoute de 50% de points de 100 à la catégorie objectif. On va appuyer sur triangle pour rechercher une partie, on se retrouve tout de suite après. Allez j'espère que ça va bien se passer, parce qu'en ce moment les parties c'est un peu du tout ou rien. C'est soit je fais pas mal de choses, soit je fais rien du tout et je meurs en deux minutes lamentablement, en espérant que le tueur se focus pas trop sur moi. Et s'il vous plaît pas une carte pourrie. Ah ça va, il y a bien pire, j'avoue que cette carte elle est pas trop mal. Allez, on va essayer de trouver des gênes, bah voilà il y en a un là, enlève toi madame merci, laisse moi passer. Allez, avec la caisse à outils à deux ça devrait aller assez vite si je fais pas n'importe quoi avec les tests d'habileté. Bon déjà il n'y a pas ruine, c'est une bonne nouvelle. Qui permet de faire les gênes assez tranquillement. Tueur arrive. Ok c'est le piégeur. Il me cherche, bah j'ai bien fait de pas aller là bas, c'était ma première idée. Allez, sauve toi monsieur. On va faire les autres gênes là bas. Bonjour madame, je reviens. J'ai pas vu s'il a mis un piège à côté, je crois pas. Là je m'en soucis maintenant que c'est trop tard, que j'ai marché sans faire gaffe. Ah ! Voilà, c'est de ma faute. Parfait. Voilà, un gêne. Il fait le tour de la maison. Il fait le tour de la maison. Allez, on va faire du rush gêne. Ok, sa outil est vraiment bien efficace. Elle répare assez vite. Elle se consomme assez lentement. Ah ça y est, il est sur quelqu'un. Il a couché quelqu'un. Il serait bien qu'on finisse le gêne là. Deuxième gêne. Ah bah c'est parfait tout ça. Allez, laisse moi finir le gêne monsieur s'il te plaît. Après je vais essayer d'aller aider la personne qui est accrochée. Ouf, il était dur celui-là. Ok, c'est décroché. Et bah voilà ! Il doit avoir la haine je pense. Le voilà. Il ne m'a pas vu. C'est parfait. Il y a un autre gêne ici. Oh là là, c'est blessé là. Je suis le seul à ne pas être blessé dans l'équipe. On va contourner un petit peu. Je sais qu'il y avait un gêne ici là. Mais je pense qu'il va venir par là. Je vais essayer de trouver mes copains et de les soigner s'ils n'ont pas auto-soin. Il y a un autre gêne ici. Je ne vais pas passer à côté. Parce que si jamais il a mis des pièges, le petit trappeur, ça peut être un malin. Et vu qu'il n'a pas fait beaucoup de choses en début de partie, je le soupçonne d'avoir posé des pièges un peu à droite, à gauche. Ok. On va essayer d'aller aider. On va allonger la carte. Il n'a pas accroché encore. Ok, c'est juste là. D'accord. Allez. Que la force soit avec moi. Où est-il ? Il est parti. Allez, go. Pas de pièges. Parfait. Allez, madame, on se sauve. Viens par là. Viens par là, je te soigne. Où est-ce qu'elle est ? Ah. Elle m'a fait peur. Je l'attendais à gauche, elle est venue à droite. Bah voilà, les portes sont ouvertes. Pour l'instant, c'est une partie qui se passe plutôt bien, même très bien. Il y avait une porte par là-bas. En espérant qu'il n'a pas... Personne n'échappe à la mort. Voilà, c'est soigné. Ah bah. Il n'a personne n'échappe à la mort. Parfait. Génial. Allez, madame, ouvre la porte. Je regarde. Je guette. Alors là, ça va être tendu d'aller le chercher, le monsieur là-bas. Parce que là, du coup, personne n'échappe à la mort. Il nous one-shot. Un coup, il nous met au sol. Et là, on peut tout perdre. Bah, c'est souvent avec ce genre de perc que le tueur peut renverser la situation d'une partie mal engagée. Le voilà. Vite, 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 vite. Voilà, pas le choix. Obligé de sortir. Voilà. Ouais, bah là, c'était compliqué d'aller aider les gens. Bon, bah voilà, une partie qui commence plutôt bien. Enfin, une vidéo qui commence plutôt bien avec une bonne partie. Alors, du coup, on va se mettre en mode spectateur 2 minutes. Pour voir si le collègue a... Bah, voilà. Il y a Niki2208 qui va le sauver. On va se mettre sur lui. Donc, on est deux à être sortis. Il y en a encore deux sur la carte. Ah, ça va être compliqué pour... Ah là là, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour le monsieur. Nano is the best. Nano is the best. Je ne sais pas comment on dit. Prouve que c'est vrai. Ah bah... Ouais, ça allait être compliqué. De toute façon, je vous l'avais dit. Du coup, Niki2208, je pense qu'il va prendre la sortie. Ouais. Il ne va pas prendre de risque. De toute façon, là, c'est impossible. Elle va droit à la mort si elle prend des risques. Ouais, voilà. Elle est sortie. Ok. Alors, ce que ça donne. Est-ce que je vais prendre un pipe pour augmenter mon niveau 13 ? Là, pour l'instant, j'ai deux jetons au niveau 13. Alors, je devrais en prendre un. Non ? Ah bah oui. Bah, je n'ai pas fait de poursuite du tout. Je n'ai quasiment pas été dans le rayon de terreur du tueur. Bah, voilà. Du coup, j'ai pris que 14 000 points. Ouais. Bon. Je pouvais guère faire plus, à mon avis. À part tenter le diable en allant chercher une deuxième fois le collègue. Mais ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. À la preuve, on n'a pas fait énormément de points. Même si ça a été parti plutôt tranquille. 15 000, 14 000, 14 000 et 5 000 pour le pauvre. En plus, niveau 20. Il vient de commencer, à mon avis. Il démarre avec des gens à niveau 17, niveau 13, 14, 12. Ouais. Des fois, les lobbies, je ne sais pas comment ils font. Là, le pauvre, je me mets à sa place. Bon, allez. On va essayer une deuxième game. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vais vous couper tous les chargements, de toute façon. On espère que ça se passe aussi bien. Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo, il y a Isabelle qui s'est mis un petit peu à Dead Bad Alight aussi. À force de me voir jouer, de regarder des vidéos, elle s'est dit pourquoi pas. Vu qu'elle adorait regarder jouer. Pour l'instant, elle s'en sort vraiment pas mal. En tout cas, mieux que moi à mes débuts. Ça, c'est clair et net. Donc, j'ai gardé ma caisse à outils. Parce qu'elle était bien efficace sur la partie d'avant. Et on se retrouve sur Coldwind Farm avec l'abattoir putride. Et bien, voilà. Allez, on se dit. Allez, un A3 sur le même gène. Ça devrait aller vite. Ah, il y a ruine. Ouais. Bon, là, il faut chercher le totem ensorcelé. Ce qui n'est jamais chose facile. On a tendance à courir un peu. Oh, Michael Myers. Alors, je suis dead. Allez, il est passé sur quelqu'un d'autre. On va se casser. Je crois que c'est le... Comment ? Je crois que c'est le tueur que je déteste le plus. Toujours regarder, pas qu'il nous... Pas qu'il nous regarde. Parce qu'en fait, il a une... Je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, il a une espèce de... Il a trois étapes, en fait, sur son pouvoir. Et quand il arrive à la troisième étape, à force de vous regarder, en fait, à force de vous fixer, eh bien, il vous one-shot. Il va beaucoup plus vite et il vous one-shot. Autant dire que si, en plus, le tueur a des bonnes pertes à côté, comme ruines, c'est des parties toujours complexes face à lui. Et... Il n'y a pas de totem. Ah, les gènes, je les vois. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait moins le quatrième ou le cinquième où je passe devant. Mais je ne vois pas le totem. Oh là là. Ah bah, s'il est dans les champs, ça va être tendu à le trouver. Encore un gène. Il n'y a pas de totem. J'ai eu un petit freeze, là. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive souvent sur ce jeu. C'est souvent dans les moments où il ne faut pas. Les moments où vous avez un test d'habileté ou vous êtes en train de vous faire courser par le tueur. Ah. Non, j'ai cru, j'ai vu une lumière. J'ai cru que c'était le totem. Non, ce n'est pas le totem, c'est une lumière. Quelqu'un est au sol. C'est de l'autre côté. Allez, on va essayer de trouver le totem rapidos. Là, j'ai trouvé le totem. Parfait. À mon avis, il va rush vers moi. Allez, madame. Il est passé en phase 2. Voilà, le totem est détruit. Un petit trophée. C'est bon, les gens sont sauvés. C'est génial. J'espère qu'il n'avait qu'un totem. Et que c'est bien Ruine qui est partie. Oui, je crois. Je vois qu'il y a encore un logo sur la droite. Ça veut dire qu'il y a encore un totem ensorcelé sur la carte. Ça va, Ruine est partie. Peut-être que personne n'échappe à la mort. Ouf. Il y a encore quelqu'un au sol. Arrêtez de me mettre des tests toutes les 3 secondes. Oh là là, voilà. Je me focus sur le... Sur le survivant qui est en train de se faire accrocher. Je rate mon test. J'ai failli rater celui-là aussi. C'est long, c'est long. Le voilà. On va se cacher. Il a mis quelqu'un au sol. Ok. Un instant de finir le gêne du coup. On va se casser. À mon avis, avec Chili Barbecue, il m'a vu, je pense. Ouais, le voilà. Et merde. Et merde. Ah, il est en phase 3. Là, je suis mort. Oui. Non. Ah non. Mais il a fait quoi ? Il m'a mis deux coups en une fraction de seconde. Alors que normalement, c'est un peu plus long que ça. À mon avis, il doit avoir une paire qui lui permet de recharger plus vite ses coups manqués. Super, on est 3 sur les crochets. Voilà une partie qui s'engage mal. Ah là, lui, il va se faire avoir aussi. Allez, on va tenter de s'échapper. Tant pis. Ah non, monsieur, ne viens pas me décrocher maintenant. Ça ne sert à rien. Non, mais non. Mais non. Ah, l'erreur. Quelle erreur. Allez. Voilà, le faible pourcentage. Voilà. Et bien voilà. Partie terminée. Merci Michael Myers. On va essayer de faire un minimum de points en se débattant. Là, je crois que je vais perdre un cristal, perdre un pipe sur mon niveau 13. C'est certain. J'ai fait quoi ? J'ai fait un gène. J'ai fait une course poursuite ratée. Enfin, à demi, j'ai pris un peu de points quand même. Ah là, c'est une catastrophe. Comme quoi, les parties ne se ressemblent jamais. Je vous l'avais dit dès que j'ai vu que c'était Michael Myers. C'est rare que je m'en sorte avec lui. Si la personne sait bien le manier, sait bien le gérer. Allez. C'est compliqué. Moi, j'ai réussi. J'ai fait un... un gène, un gène ennemi, je crois. J'ai eu le totem. J'ai pu récler le totem. J'ai été sauvé personne. Je n'ai pas échappé au tueur. Alors. Voyez-vous voir la catastrophe ? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, j'ai perdu un cristal. C'est bien ce qui me semblait aussi. Ah oui, j'ai perdu ma caisse à outils. Génial. Et je finis avec 5000 points. Le meilleur de l'équipe, 6000 points. On va lui mettre un... Parce qu'il n'a pas campé, il l'a bien géré. Elle reporte en positif. Les collègues aussi, va. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Bon, on va s'en faire encore une, je pense, parce que... Celle-là était un peu... un peu frustrante. Allez, deux premières parties très courtes, avec malheureusement deux destins bien différents. J'espère que celle-ci sera de meilleure qualité pour vous, et que je vais réussir à faire un peu de points quand même. Qu'il y ait un peu d'action, et qu'on arrive à s'en sortir vivant, ce serait chouette. Allez, pas de Michael Mayer s'il vous plaît, c'est bon, j'ai déjà payé pour la partie précédente. C'est la même carte, ok. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment, les gars. Allez, générateur. Cette fois-ci, j'ai pris une trousse de soin. Ok, le voilà. Et, il m'a vu. C'est le clown. Ok, génial. Hop là, monsieur. Non, 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 non. Ah, j'ai fait le con. Où est-il ? Je ne le vois plus. Vite. Oh là là. Allez, autres, faites les jeunes en attendant, ce serait bien. Il est toujours après moi. Oh mon dieu. Moi, je voulais de l'action, il y en a. Mon dieu. Il m'a perdu. On va se soigner. Ouf. C'était chaud. J'ai plutôt bien géré, je suis assez content de moi. Ok. Ok. Allez, on reprend ses esprits et on va rechercher un gène. Soignez madame. Voilà. C'est où ? C'est à l'opposé. D'accord. Allons-y. C'est pas moi cette fois. Ah, il y a ruine. D'accord. Il y a encore une fois ruine. Ah, il est enfermé à la cave le collègue. Vous vous demandez sûrement ce que je fais. C'est une technique pour éviter les tests d'habileté qui vous ruine la progression du gène avec la perte ruine justement du tueur. Vous voyez comme ça ? Voilà. Où est-il ? Il est à l'opposé. Ça, c'est bien joué. Allez, on va essayer d'aller chercher le copain. Où est-ce qu'elle est l'entrée de la cave ? Par contre, j'en sais rien du tout. Et où est-il l'entrée de la cave ? Bon sang. Là. Eh bien, j'ai eu du mal à la trouver. Il n'aurait pas dû partir en premier, madame, s'il touche quelqu'un. Je crois qu'il est en train de focus. On a fait deux gènes. Ce serait bien de trouver le totem ensorcelé comme sur la partie numéro 1 ou 2, je ne sais plus. La 1, je crois. Non, la 2, pardon. c'est celle-là avec Mayers. Je crois que le voilà. Ben voilà. Parfait. Ben décidément, j'ai de la chance avec les totems. Ah, je l'ai vu. Donc là, il va venir, c'est sûr. Il ne m'a pas vu. C'est parfait. Allez, sauve-toi, mec. pour l'instant, c'est une bonne partie. J'ai fait un gène, j'ai été décrocher quelqu'un, j'ai fait le totem, j'ai réussi une course poursuite. J'arrive à me cacher, c'est très bien. Ah ! C'est bon, je le vois. Reste loin de moi, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur. Voilà. Très bien, un gène de fée. Allez, Taïo ! Où est-il ? Il m'a perdu. C'est parfait. J'ai cru qu'il m'avait vu. Oh, putain. Pardon. Oh, putain. C'était chaud bouillant. Il a été tapé le gène, je crois. Je ne sais plus s'il l'avait déjà fait. Plus qu'un. Il m'a... Merde, il était où ? hop, Monsieur ! Je suis là ! Au revoir, Monsieur ! bien madame claudette viens m'aider merci allez faut que la partie se finisse bien pour l'instant ça se passe vraiment bien je suis content allez 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 dernier générateur hop madame non pourquoi tu as fait ça claudette le voilà vite 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 oh tout juste si générateur n'aurait pas péter ça nous aurait permis de gagner du un peu de temps la trappe était là il a eu quelqu'un non ça va sacré mais il n'a pas eu il a juste jeté le poison dans la tronche allez allez ouvrons la porte allez 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 c'est là bas qu'il faut aller allons-y et abonne toi et laisse un like ça me ferait très très plaisir allez ouvre la porte là bas allons nous abonner à culture gaming plus vite que ça voilà je ne sais pas ce qu'il a personne n'échappe à la mort bon j'aimerais bien que la trois allez viens 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 allez je me barre je me barre ben voilà une très belle partie j'espère que la quatrième personne va s'en sortir parce qu'elle n'était pas avec nous n'était que trois sur cette porte là je crois que oui il me semble que oui je pense qu'elle a dû avoir le temps d'aller ouvrir la deuxième porte si elle l'a trouvé allez là j'ai dû gagner un cristal j'ai dû faire pas mal de points ouais pas tant que ça au final ça va mais voilà ah oui presque deux cristaux oui en course poursuite 17% de poursuite gagné décrochage sécuritaire ouais j'ai fait des bons trucs s'il va des intacts oui et 57% des réopérations de générateurs ben voilà c'est très bien et j'ai fait 19000 points ce qui est très bien ce qui fait 40 mille points en plus du coup en double xp sur les points de sang qui sont en haut là et ben voilà c'était une bonne partie puis tout le monde s'en est sorti impeccable et ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ma première partie s'est très bien passé et puis ben ça a été un peu un peu trop facile parce qu'on n'a pas fait beaucoup de points la deuxième c'est très mal passé à l'inverse et celle ci c'était un bon mix entre les deux on s'en est sorti tous les quatre on a réussi les courses poursuite on a réussi à faire des gênes des totems on a décroché des gens on a soigné des gens bref c'est une soirée c'est une partie presque parfaite et ben laisser des pouces bleus si vous avez aimé dites moi dans les commentaires si vous en avez marre ou pas de dead by daylight sur la chaîne moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément que j'ai découvert sur le tard et même isabelle simet c'est vraiment un jeu sur lequel on accroche vraiment au niveau de l'ambiance au niveau de la la coopération vraiment c'est un jeu pour moi qui est vraiment bon donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis rejoignez nous également sur les réseaux sociaux facebook et twitter et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et bien sûr amusez vous bien salut ciao tout le monde